Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dimanche Rétro. On va s'intéresser cette semaine aux jeux de gestion en vous présentant, comme toujours, 3 jeux à 3 époques différentes. Et on commence avec le jeu Genesia, conçu par Thomas E-Game et développé par la société française Microids. Je vous présente ce jeu car il me tient particulièrement à coeur car je pense que ce fut le premier jeu de gestion auquel j'ai joué. Il est sorti en 1993 sur Amiga et en 1994 sur DOS. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, comportant beaucoup d'éléments de gestion, on y incarne un chef de village qui doit donner des métiers à ses colons pour faire grandir sa population et ainsi atteindre la victoire. L'histoire se passe au XVIIe siècle dans une sorte de colonie du Nouveau Monde. On assigne nos colons à différentes tâches, bûcherons, architectes, menuisiers, fangerons, mineurs de pierre ou de métal grâce à des foreuses, ainsi que de la production de nourriture et des magasins. Le but final est de trouver 7 joyaux disséminés à travers la carte. On peut aussi y jouer à 3, chacun son tour, chaque tour équivalent à une saison. D'ailleurs, les saisons sont très bien représentées dans le jeu. Comme vous voyez, le jeu se passe en vue isométrique et reprend à quasi l'identique à l'interface du jeu Populous, sorti 4 ans plus tôt. Néanmoins, le gameplay de ce petit jeu est très riche, nos habitants naissent, vivent, meurent, ils peuvent être malades aussi et donc indisponibles au travail. Alors il y a une certaine suite logique à suivre pour faire évoluer sa colonie. On a besoin d'inventeurs et de forgerons qui ont besoin d'habitations construites par des architectes qui eux ont besoin de matières premières qu'il faut produire grâce aux bûcherons, menuisiers ou encore les mineurs de pierre et de métal. Chaque tour a une durée assez courte, il faut donc rapidement effectuer ses tâches méthodiquement. Les possibilités sont assez importantes, produire et stocker des matières premières, faire des recherches dans un arbre technologique, inventer des équipements militaires, des vaccins, fabriquer des chariots, des bateaux, des montgolfières, récolter des taxes, former une armée, faire des alliances, faire des dons à l'église, récolter des informations dans les tavernes afin de trouver les 7 joyaux. Genesia est donc très complet, même si aujourd'hui il a un petit peu vieilli. Une version iPad est sortie en 2011 et actuellement Thomas Z-Game est en train de travailler sur un renouveau du jeu, Genesia Legacy, prévu pour 2015. Le concept est bien sûr repris dans un style un petit peu rétro mais graphiquement heureusement plus joli. Le gameplay de l'oeuvre originale sera également intégré, un jeu complet donc d'une grande profondeur dans un univers procédural augmentant la durée de vie, ce qui faisait un petit peu défaut avec la rejouabilité de Genesia en 1993. Donc si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez vous rendre sur son site officiel et suivre sur sa chaîne Twitch l'avancée du jeu puisqu'il streame le développement du jeu. Merci Zelfir pour ton compliment. J'espère que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse vraiment, tu vois que c'est un travail de passionné, tu vois que c'est pas un produit que je crée, c'est vraiment un jeu passionnant, un jeu pour les passionnés de stratégie au tour par tour. Il y a du contenu, là on est sur du vrai jeu, comme on pouvait le faire au temps de Populous ou Deroz 3 ou des premiers Settlers. On continue cette vidéo avec le jeu Railroad Tycoon 2, développé par PopTop Software, sorti sur PC en 1998. Une version Dreamcast en 2000 et une autre sur PlayStation en 2001 seront aussi développées. Comme je l'expliquais dans ma chronique sur la société Microprose, le premier opus avait été créé par Sid Meier, dans lequel on jouait le rôle d'un entrepreneur devant construire un réseau de chemin de fer à l'époque où tout était encore à construire dans ce domaine. Railroad Tycoon 2 reprend donc ce même principe, un jeu de gestion et de stratégie, dans lequel on doit construire des gares et des lignes de chemin de fer en reliant différents types de marchandises ou encore des passagers et du courrier. Le nombre de ressources est assez important, 34 types de wagons sont disponibles et il faut donc relier correctement les lieux de production de matières premières vers des lieux de transformation. Ainsi par exemple on peut acheminer du bauxite dans une usine d'aluminium, puis transporter cet aluminium dans une usine, couplée avec du café ou des fruits par exemple, cela produira des marchandises que l'on pourra ensuite acheminer vers les villes. Il existe donc de nombreuses chaînes de production comme celle-ci, le transport de passagers est aussi très important entre les villes et devient vite rentable si les villes grossissent. Chaque gare reconstruite peut aussi être améliorée en cliquant dessus, ainsi on peut construire des bâtiments annexes à la gare, un bar, un silo, des poteaux télégraphiques, etc. Chaque bâtiment apporte un avantage à la gare, comme la réduction du temps d'attente en gare, l'augmentation des recettes voyageurs, etc. Pour enrichir le gameplay, une partie financière a aussi été intégrée, assez simple mais très bien faite, cela permet de séparer par exemple les actifs de notre entreprise avec notre richesse personnelle, de racheter des actions, d'émettre de nouvelles actions, toucher donc des dividendes. Le jeu original comporte 18 missions dans le mode campagne, se passant en Amérique du Nord, en Europe ou dans le reste du monde, avec des cartes plus ou moins grandes. Il y a 3 niveaux de difficultés et 3 objectifs par mission, la plupart du temps à réaliser dans un temps imparti. Il existe aussi des scénarios simples d'une seule mission, avec le même système de 3 objectifs. Un éditeur de cartes et de scénarios est aussi disponible, mais le mode bac à sable est quand même le plus intéressant, puisque après avoir choisi une carte, on dispose d'une totale liberté pour faire prospérer notre entreprise, offrant au jeu une rejouabilité immense, car les matières premières et les usines de transformation sont placées aléatoirement sur la carte. Combiné aux emplacements des villes qui, elles, ne bougent pas, le jeu est très prenant et très agréable à jouer. Un excellent jeu donc que ce Railroad Tycoon 2, très bien réalisé et très addictif si vous aimez les jeux de gestion. Des rééditions Gold et Platinum sortiront par la suite, rajoutant de nouvelles missions et de nouvelles cartes customisées. Railroad Tycoon 3 sortira même en 2003, reprenant le même principe, ajoutant des améliorations graphiques, de nouvelles cartes et de nouvelles missions également. Pour finir cette vidéo spéciale jeu de gestion, je vous propose Port Royal 2, sorti en 2004 en France, développé par la société allemande Ascaron Entertainment. Ce jeu est la suite de Port Royal, Argent, Pouvoir et Pirates, sorti deux ans plus tôt, en reprenant un gameplay et des environnements similaires. L'histoire se passe cette fois au XVIIe siècle dans les Caraïbes, à l'époque de la colonisation du Nouveau Monde. La série Port Royal a la particularité d'apporter en plus d'un jeu de gestion, des batailles en temps réel avec possibilité de conquérir des villes, de les construire, de les développer ou bien tout simplement de les raser. Nous pouvons aussi prendre différents types de carrières, on peut soit rester dans le commerce en produisant des ressources et en les vendant, en établissant des relations amicales avec nos partenaires commerciaux, mais on peut aussi devenir un pirate en attaquant d'autres colonies parmi les quatre nations coloniales que sont l'Espagne, l'Angleterre, la France et la Hollande. La politique est donc aussi présente dans ce jeu pour améliorer nos relations avec certaines nations coloniales, faire des alliances pour lutter contre les autres nations. Ainsi, le mode solo comporte huit scénarios, assez simple, limite ça ressemble un petit peu à un tutoriel, et comme tout jeu de gestion, l'atout majeur sera le mode bac à sable pour jouer librement. Ainsi, le gameplay est basé sur la gestion d'une compagnie maritime, achetant et revendant des marchandises, créer des entrepôts, gérer des stocks, construire aussi des fabriques, et une nouveauté, on peut même posséder une ville, mais cela prend un petit peu de temps. Le principe est donc simple, voire un peu trop, limite répétitif, on achète, on revend, même si la première approche du jeu peut être rebutante, l'interface du jeu est elle aussi pas toujours bien pensée et ergonomique. Les combats sur mer ne sont pas non plus transcendants, mais Port Royal 2 apporte une nouveauté, la possibilité de combattre aussi sur la terre ferme, avec gestion d'armée, ainsi qu'un mode duel, si un capitaine ennemi souhaite vous défier, cela se règle dans un combat à l'épée. Le principe du jeu est certes déjà vu, et surtout entre le premier et le deuxième opus, il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations, ce qui aura été pas mal critiqué à l'époque. Port Royal 2 est donc destiné aux amateurs de jeux de gestion, dans cet univers de pirates et de caraïbes, les débuts du capitalisme moderne, avec une durée de vie et une rejouabilité moyenne. Voilà, ainsi s'achève ce dimanche rétro, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501